Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes Bonjour, je vais vous lire un extrait de Capitaine Vertu de Lucie Tailleb paru en 2011, pardon, paru en 2022 aux éditions de L'Ogre. C'est un roman qui raconte l'effacement progressif jusqu'à la disparition de la Capitaine Vertu de la brigade antifraude. La ville est apaisée. Lorsque Vertu regarde ses mains, elle ne voit rien d'autre que ses mains. Depuis quelques semaines, elle a mis un terme à tout emploi utile de son temps. Les journées se ressemblent et c'est ainsi que les choses doivent être. Une vie réglée, sans excès, sans exigence particulière. Une vie qui, achevée, se poursuit. Une suite de verbes à l'infinitif. Marcher, s'asseoir, manger et dormir. Écouter et se souvenir. Voir. Il y a surtout à quelques mètres de chez elle le grand jardin où elle déambule. S'assoit sur un banc, face à un arbre. Observe l'arbre, la pelouse. Les allées et venues des joggeurs en survêtements gris perles. La ville est pacifiée. Les gens prennent soin de leur santé. Ils courent et ils suent. Puis ils retournent travailler une fois les toxines éliminées. Ils mangent sainement et gagnent de l'argent propre. C'est une forme de félicité. Vertu pourrait y souscrire si elle ne voyait le mal partout. On vient d'élire une présidente aux cheveux ondulés, mère de deux enfants, qui, fait inédit, parle avec douceur et respect à ses compatriotes. Elle leur promet de veiller sur eux, sur leur sécurité, leur santé, leur avenir. Elle leur sourit. Elle semble très aimée à en croire les bribes de conversations que Vertu surprend dans les allées du jardin, aux tables voisines du café où elle s'assied chaque matin à dix heures. Ainsi, pour la première fois depuis plusieurs années, quelqu'un reparle des violences et de la répression. Vertu regarde, à la télévision du café, la nouvelle présidente et ses cheveux ondulés dire qu'il ne doit pas y avoir dans une démocratie de sujets tabous et prononcer enfin ces mots. Les gestes des forces de l'ordre ont dépassé leur pensée. Mais j'ai confiance en l'intelligence de notre peuple qui saura ne pas prendre ces gestes au pied de la lettre. Dans une famille, on s'aime, on se chamaille, parfois on a des mots qui blessent et qu'on regrette, parfois même on a des gestes malheureux. Il est important de le reconnaître, mais il ne convient pas de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Le danger qui pesait sur notre démocratie est désormais écarté. Je crois que nous pouvons tous être reconnaissants, mais il nous faut rester vigilants. Vertu regarde autour d'elle les gens dans le café. Elle guette leur réaction. Elle constate alors qu'ils hochent tous doucement la tête, qu'ils sourient tous au visage qui leur sourit et leur parle avec douceur. Elle sait qu'ils ne se souviennent pas de ce qui a eu lieu dans les rues de leur propre ville et qu'elle passerait, elle, pour une folle ou pour un esprit chagrin si elle le leur rappelait. Elle se souvient de la main froide posée autour de sa gorge, mais c'est davantage une sensation qu'un souvenir. Chaque matin dans le jardin, il lui semble qu'ils sont de plus en plus nombreux à courir dans leur survêtement gris. Elle compte, une semaine durant, le pourcentage de survêtements gris perlent en comparaison des autres couleurs et elle constate une hausse constante. Elle n'en tire pas de conclusion. Lorsqu'elle rentre chez elle, dans la pénombre, il lui arrive parfois de voir une main par terre sur le pavé humide. Elle s'approche et la main disparaît comme un mirage. Un soir, au lieu de s'approcher, elle demeure immobile et ce qu'elle voit l'intrigue et la surprend. Ce n'est pas, comme elle l'a toujours cru, une main séparée du reste de son corps, mais tout ce qui reste à la surface d'un corps qui s'est enfoncé dans le sol. La main tendue de quelqu'un qui s'est noyé dans l'asphalte et que le sol continue d'aspirer lentement jusqu'à disparition complète. Depuis ce soir-là, elle évite de façon absolument aléatoire tel pavé, telle plaque d'égout, pour ne pas déclencher le mécanisme mystérieux par lequel la terre qu'elle foule se transformerait en sable mouvant. En réalité, les seules noyades qui la terrifient, qui la hantent, ont déjà eu lieu. Lectures Anthropocènes 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 Lectures Anthropocènes